Bonjour à tous, pour la petite présentation, je n'ai pas de slide particulière me concernant. Pour la petite histoire, je viens juste de changer d'institut. Donc, cette présentation ici va se baser sur l'expérience que j'ai eue ces cinq dernières années dans un institut astronomique en Allemagne, l'AERI, pour le petit nom. Et donc, pendant ces cinq années, ma mission était de mettre en ligne les données Gaia. Donc Gaia, je vais vous en parler dans quelques minutes. Donc, de mettre en ligne ces données, de mettre les services, d'installer la base de données. Et comme base de données, évidemment, j'ai choisi Postgres. Donc, je voulais commencer par une vidéo d'introduction. Peut-être que certains vont reconnaître la police de caractère et le style du thème. Il y a déjà eu plusieurs références jusqu'à présent. Je resterai éventuellement à la fin de la présentation, voir si Internet est à nouveau disponible. En attendant, j'ai quand même quelques slides d'introduction. Donc, Gaia est un satellite européen. Plusieurs pays se sont réunis au sein d'un consortium qu'on appelle le DIPAC, ou DEPAC en français. Et la mission de ce satellite était toujours de construire le plus grand catalogue d'étoiles avec les meilleures mesures possibles. En ce moment, le satellite Gaia a été lancé en 2013. Il se situe maintenant en orbite autour du Soleil, à une position qui garantit qu'il sera toujours à proximité de la Terre et toujours orienté face au Soleil pour récupérer l'énergie nécessaire pour le faire fonctionner. Comme je le disais, le but de ce satellite est de mesurer un maximum d'étoiles. On a aussi quelques mesures et détections et suivies de certains astéroïdes. Mais c'est essentiellement axé sur les étoiles. On pourrait dire, oui, il existe déjà un certain nombre de catalogues d'étoiles. On connaît déjà un large nombre d'étoiles. Mais en réalité, si on regarde vraiment, on prend un tout petit peu de recul, on regarde notre galaxie, on voit que notre position est le Soleil ici présent. La précédente mission, l'ancêtre de Gaia s'appelait Hipparchos et mesurait cette petite zone, ce petit point rouge. Et avec ça, on avait déjà 118 000 étoiles. Gaia mesure un tout petit peu plus d'étoiles. Donc environ tout ce périmètre-là est couvert par Gaia, tout en sachant que plus on va regarder loin, plus on aura un taux d'erreur important. Pour les nombres, comme je le disais, Hipparchos, c'est environ 118 000 étoiles. La première version de Gaia, donc on a plusieurs versions. Initialement, 5 étaient prévues. Je ne sais pas jusqu'à combien ils vont aller, on a eu quelques retards. Donc sur, on va avoir une troisième, probablement une quatrième version. Pour le moment, la première version, c'était un milliard d'objets, ce qui était déjà quand même bien plus important que pour Hipparchos. Pour la deuxième version, on en a eu presque le double, 2 milliards d'objets presque. Ce satellite est capable de mesurer la position de toutes ces étoiles avec une plus grande précision qui Hipparchos, capable de détecter également, de mesurer la distance, le mouvement apparent des étoiles et sa vitesse. On mesure également énormément de choses comme le spectre lumineux, la magnitude, la luminosité, tout un tas de paramètres. Ce qui nous fait qu'à la fin, on obtient un catalogue, une table, finalement en base de données, avec énormément de mesures. On va voir combien dans un moment. Mais également, on va suivre l'évolution pour un certain type d'étoiles, qu'on appelle étoiles variables. Pour ces étoiles qui ont une luminosité variable dans le temps, Gaia va mesurer, va conserver ces différentes mesures dans le temps, et nous les retourner sous la forme de séries temporelles. Dans les prochaines versions, on aura également une analyse du spectre lumineux d'un certain nombre d'étoiles, ce qui nous donnera, une fois de plus, un deuxième type d'informations 2D par les spectres lumineux. Donc en termes de volume, ce que ça représente, juste au niveau de l'activité du satellite, pour donner un peu une idée de la quantité de données qui est traitée par Gaia et envoyée sur Terre. On a environ 70 millions d'objets par jour, ce qui représente environ 40 gigas envoyés jusqu'à la Terre. Mais on ne va pas mesurer, le satellite nous envoie toutes ces données. Maintenant, les centres spatiaux sur Terre vont récupérer toutes ces données, les réduire, les traiter, pour retourner des données scientifiques. Et là, on n'a pas quand même 40 gigas, en tout cas, l'équivalent de 40 gigas par jour, mais on a quand même un certain nombre, un certain volume de données. Pour la première version Gaia, comme je disais, on avait environ 1 milliard d'objets pour environ 56 ou 55 mesures, ce qui représentait environ un volume de 301 gigas sans les index. Pour la DR2, on est quand même monté un cran dessus, on a beaucoup plus de mesures, et pour tous ces différents types de mesures, on a une valeur, ce qui n'était pas nécessairement le cas pour la première version. Donc on est passé de 56 à 94 colonnes, ce qui commence à représenter un certain volume par ligne. Et au final, on arrive, on a quasiment doublé le volume de la table et augmenté assez considérablement aussi la taille de la table en incluant les index, donc environ 1,5 Tera de données. Donc ça, c'est seulement pour la table principale, mais on a également un certain nombre d'autres tables qui nous renvoient d'autres mesures, comme les séries temporelles, plus tard les spectres. Donc là, on est passé de 7 tables à 40 tables, et donc d'un volume de 33 mégas, qui était quasiment ridicule, à l'équivalent de la taille de la table principale. Donc dans ces 40 tables, on a aussi des gentures avec d'autres catalogues déjà existants. Ça représente quand même la majorité du volume qu'on peut voir ici, c'est 1,5 Teraoctet. Donc maintenant, pour pouvoir accéder à ces services, donc ma mission, c'était de créer des services, généralement des services web, pour accéder à ces données. Donc quel type de service est-ce qu'on devait mettre en ligne ? En ce qui me concerne, j'ai créé un service qui n'existe pour l'instant que dans cet institut. Le but est extrêmement simple, on donne une position, et pour cette position, on veut récupérer l'objet dans le catalogue Gaia, qui est le plus proche. Et à ce moment-là, on retourne les 94 mesures, ou les 93 mesures qu'on a pour cette information, pour cet objet. Le deuxième service est basé sur le même principe. On donne une position, mais cette fois-ci, on a la possibilité de préciser le rayon dans lequel on veut récupérer tous les objets Gaia. Donc ici, juste pour illustrer ce principe-là, j'ai fait un cone-search avec un rayon d'un degré centré sur notre galaxie voisine, Andromède. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici, j'ai juste affiché les points. Le logiciel a été capable d'interpréter ça. En dézoomant, il a vu qu'il y avait une certaine densité dans certaines régions. Et ce qui est assez marrant à voir, c'est qu'on arrive à reproduire la densité, et via cette densité, avoir les bras spiraux de la galaxie. Ça, c'était pour le deuxième service. Le troisième service est beaucoup plus compliqué, aussi bien à mettre en place qu'à configurer ou même à utiliser par les utilisateurs. Et dans ce cas-là, on ne donne plus une position, un rayon, on va donner une requête. Une requête de type SQL. Donc là, en l'occurrence, c'est un dérivé d'SQL. Il se base sur SQL92, si je me souviens bien. Donc, une assez vieille version du standard. Et qui s'appelle Astronomical Data Query Language pour ADQL. Dans ce langage-là, on a les instructions de base de SQL. Pas toutes. Pas toutes celles qu'on pourrait avoir dans Postgres, malheureusement. Mais on en a quand même un certain nombre. Et on a enrichi ce langage avec un certain nombre de fonctions qui nous permettent de manipuler la géométrie sphérique en utilisant pour effectuer des opérations comme le ConeSearch qu'on a vu juste avant. Il est également possible aux utilisateurs d'uploader leur propre table. À ce moment-là, nous, on récupère la table. On crée une table correspondante en base de données. Les personnes peuvent effectuer leur requête directement dessus ou la joindre avec une table déjà existante. Et cette table est effacée immédiatement après la requête. Il est également possible de rajouter un certain nombre de fonctions comme dans Postgres. On peut rajouter et définir nos propres fonctions. Ici, on a cette même fonctionnalité. Donc, voici un exemple de requête. C'est assez large. Regardez comme ça. Là, vous pouvez voir que c'est vraiment du SQL. La syntaxe de base est toujours la même. Select, from, where, group by, order by, tout est là. On a juste rajouté des fonctions comme point, distance ou contains. Je pense qu'il n'y a pas besoin de détailler plus que ça ces fonctions-là par le plus tôt d'elles-mêmes. On déclare ici un point en donnant une position x, y, équivalent, un système de coordonnées spatiales. Ici, on calcule la distance entre deux points et ici, on teste l'inclusion de notre point dans Gaia. cible, ici, c'est Gaia.dr2 dans la table matable avec un rayon relativement faible pour récupérer les objets vraiment les plus proches, les meilleurs candidats. Ici, vous pouvez voir cette table-là. Cette table-ci, c'est une table qu'un utilisateur a uploadée et pour laquelle il a choisi le nom matable. Le standard défini, la syntaxe dans la DQL, c'est de mettre pour toutes les tables uploadées par l'utilisateur, un tap upload. C'est toujours cette même syntaxe qui est utilisée ici. Cette fonction-là, c'est juste pour illustrer le fait qu'on peut rajouter nos propres fonctions et cette fonction-là calcule ce que j'appelle ici un indice spatial et sur lequel je reviendrai un peu plus tard dans cette présentation. Concrètement, on voit que la syntaxe est très proche, donc on ne va pas s'embêter du tout. on va prendre notre ADQL et le traduire complètement en SQL. Il va juste se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour représenter cette géométrie dans Postgres. Il existe déjà plusieurs extensions. La plus connue, c'est PostGIS. Ici, on n'utilise pas PostGIS, on va utiliser une autre extension qu'on appelle PgSphère qui est également étudiée pour fonctionner sur la sphère. qui fournit un certain nombre de fonctions, d'opérateurs. Il permet également d'indexer nos positions. Et du coup, notre requête qu'on avait exprimée en ADQL juste avant ressemble maintenant à ça. Donc il y a un peu plus de lignes, comme vous pouvez le voir par ces trois petits points. Notre point s'est traduit en S-Point, mais derrière, on donne toujours nos deux positions. Vous noterez qu'ici, on a utilisé la fonction radian, donc on convertit nos coordonnées qui en ADQL sont toujours exprimées en degrés. Dans PgSphère, on doit les exprimer en radian, d'où cette fonction. Après, pour exprimer notre distance, on utilise l'opérateur double flèche, je ne sais pas s'il a un nom. Et le résultat de cette opération étant en radian, une fois de plus, on convertit notre distance en degrés. pour la partie sélection de table, on voit que notre table uploadée n'a pas changé. En pratique, le service va donner un nom de table ici unique, mais ici, pour la présentation, je l'ai simplifié. Cette fois-ci, l'opérateur, non pas pour calculer la distance, mais pour calculer l'inclusion d'un point dans un cercle, c'est une arrobase. Une fois qu'on a la possibilité de gérer de la géométrie sphérique, on va optimiser un maximum, on va chercher à optimiser un maximum nos requêtes de type con-search, mais pas que. On peut aussi chercher l'inclusion d'un point dans un polygone, dans une boîte, ou d'autres types de géométrie. La première chose qu'on fait, c'est de créer un index en utilisant GIST et ensuite, pour encore améliorer le rapatriement de toutes nos sources, généralement, un con-search, toutes les sources vont être vraiment proches les unes des autres dans notre index. On utilise notre index pour réorganiser les lignes de notre table physiquement sur le disque en clusterisant notre table sur l'index spatial. Au début, je n'avais pas fait cette opération-là sur la première version de la DR1 et j'ai vu clairement la différence lorsque je l'ai mis en place. On passait presque au double, deux fois moins de temps pour récupérer les données. Ça valait vraiment le coup, en particulier sur la deuxième version du catalogue qui, cette fois-ci, est deux fois plus grosse. Alors, à PGSphère, on a d'autres alternatives. J'ai cité PostGIS, mais on a également deux autres librairies, particulièrement celle-ci, donc Q3C, qui était à un moment donné plus rapide que PGSphère. Maintenant, la maintenance de PGSphère a été reprise. Il y a eu un petit moment de flottement dans sa maintenance. Maintenant, la maintenance est reprise et PGSphère est devenue plus rapide que Q3C. Pour la majorité des fonctions, pas pour tout. Ensuite, on a H3C. Donc, H3C, comme on peut le voir, c'est quasiment le même nom que Q3C. En fait, c'est que le développeur a choisi d'utiliser la même API, la même signature pour les fonctions, exactement la même chose, sauf que derrière, la méthode est complètement différente. Et cette méthode va se baser sur un standard qu'on appelle ILPIX, qui est une méthode de découpage du ciel. On peut voir ici comment ILPIX découpent les régions de notre sphère. Au premier niveau, on a plusieurs niveaux, chacun avec une certaine précision, comme on peut le voir dans Google Maps. Plus on zoome, plus ça va être résolu, plus ça va être précis, plus ça va être net. On a la même fonctionnalité dans ILPIX. Donc, au premier niveau, on a découpé notre sphère en 12 losanges, 12 pixels, tous de même surface. Au deuxième niveau, on subdivise chacun des pixels en 4 pixels et ainsi de suite jusqu'à obtenir la résolution qui nous intéresse. Je vous parle ici de ILPIX puisqu'on a plusieurs usages intéressants à faire avec cette méthode et notamment ce que vous pouvez voir ici. Ceci est notre sphère céleste qu'on a juste aplati. Donc là, ici, on a le ciel complet. Vous pouvez voir ici que cette carte s'applique sur le catalogue Hipparcos qui avait nos 118 000 objets, donc quasiment rien comparé à Gaïa. Et vous pouvez voir tous ces pixels. Chacun de ces pixels représente un pixel dans le découpage ILPIX. Donc ici, c'est plutôt moche. Si on passe à une résolution tout petit peu au-dessus, donc avant, c'était un niveau 6, là, on est passé à un niveau 10. On peut commencer à voir quelques petits effets, quelques petits carrés, mais sur un PC portage, je vous garantis qu'on ne les voit pas du tout. Donc là, en noir, évidemment, les zones où on a le moins de sources possibles et au centre, là où on a le centre galactique, là où on a le plus d'objets observés par Gaïa. Donc ici, j'ai calculé la distance. Pour chacun des pixels, j'ai compté le nombre de sources. Donc la requête est vraiment extrêmement simple. j'ai marqué ici simplifié puisqu'en pratique, je n'exécute pas directement cette requête. Je passe par une table intermédiaire pour laquelle je vais associer un identifiant d'objet à son indice dans le découpage AgilePix. Et à partir de ça, une fois que c'est calculé, je peux obtenir toutes les mesures qui m'intéressent dont le calcul et la densité. Mais on pourrait très bien obtenir cette carte, obtenir ces informations avec une requête de ce type. On peut également, autre que la densité, que le nombre d'objets par pixel, on pourrait également décider de compter la moyenne ou n'importe quelle autre expression d'agrégation à laquelle on peut penser. Et dans ce cas-là, on peut obtenir ce genre de carte-là. Et du coup, la requête ne change vraiment pas de grand-chose, juste ces trois lettres qui ont changé et le fait qu'on l'applique sur une colonne précise. Une autre utilisation de AgilePix serait de passer par ce qu'on appelle une carte de couverture. Ici, en fait, plutôt que d'avoir pour chaque indice le Pix une mesure comme la densité ou la moyenne, on va juste mémoriser cette liste d'indices. Chacun éventuellement a une résolution ou un niveau différent. Ce qui va nous donner en fait toute la région du ciel, toutes les régions du ciel qui sont couvertes par le résultat de notre requête. Donc sur le catalogue entier, ça n'a pas un grand intérêt, on va récupérer juste nos 12 pixels principaux. Mais sur le résultat d'une requête qui peut être assez volumineuse si on veut récupérer toutes les sources une à une, on peut appliquer un opérateur d'agrégation qu'on pourrait qualifier de mock-ag pour paraphraser string ou str-ag et re-ag dans Postgres. Et une fois qu'on a obtenu cette carte-là, on pourrait aussi également décider de l'appliquer sur un autre catalogue et récupérer dans cet autre catalogue sélectionner grossièrement tous les objets qui correspondent au résultat de notre requête. Donc ça ne sera pas précis, ça sera approché, mais après on peut affiner au besoin. Donc je vous parle de mock-ag ici, il se trouve que j'avais déjà commencé à bricoler un peu une extension Postgres, d'abord en pgsql pour un peu me faire la main sur le principe des extensions, puis en Python pour gagner un petit peu, pour optimiser et avoir un peu plus de souplesse au niveau du langage et enfin pour avoir vraiment un temps de réponse plus rapide je suis passé au C. Donc là je faisais tout en mémoire, j'ai rapidement eu des... j'ai rapidement été limité en résolution mais ça a prouvé le concept qu'il était possible d'avoir cette fonction-là, je l'ai implémentée, elle fonctionne très bien et ensuite de rechercher si un point, de la même manière qu'un contains point circle, on pourrait tester si un contains point, un mock. Et ça aussi, ça a fait ses preuves et ça promet d'être assez intéressant du coup le développeur de pgsphère a prévu d'intégrer cette fonctionnalité, ce type d'objet dans Postgres. Enfin, pour conclure, donc j'ai pas de... j'ai pas de détails statistiques sur l'usage des outils. Comme dit, cette deuxième version du catalogue est arrivée très récemment, elle est arrivée en avril, fin avril de cette année. Donc ça, c'était dans la petite vidéo d'introduction, normalement. Et... on est encore en phase un petit peu de changement de configuration, mais on a déjà observé beaucoup de changements entre la première version et la deuxième version, et notamment des problèmes de lenteur. Moi, je soupçonne que ces problèmes de lenteur sont dus au fait qu'on est passé de 56 à 94 colonnes, outre le fait qu'effectivement, on commence à gérer un important volume d'objets. Donc ça, c'est la première, la principale cause. mais on a aussi des limites matérielles assez importantes. On a choisi au tout début d'avoir une machine relativement pas de bas de gamme, mais bas de gamme, on va dire, pour un serveur. Donc on est assez limité en mémoire, on a des disques qui sont relativement lents et qui sont magnétiques. Vu que là, on a une base de données qui est essentiellement en lecture, c'est vrai qu'il y aurait probablement plus d'intérêt à passer à du SSD et d'avoir des ratios de lecture beaucoup plus intéressants. Le plus gros problème, à mon avis, outre ces 94 colonnes, c'est effectivement par moment, Postgres qui va choisir un plan de requête qui n'est pas forcément adapté à la requête qu'on veut exécuter. La semaine dernière, j'ai fait une autre présentation. Pendant cette présentation, on m'a rapporté une requête qui était extrêmement lente, qui était pourtant extrêmement simple. C'était juste une jointure entre notre table principale et une autre table, beaucoup plus petite. environ 500 000 lignes, donc là, c'est mon petit comparé à Gaia. Et la requête était extrêmement lente, elle s'est terminée au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, il n'y avait aucune raison. Quand j'ai regardé le plan de requête, il y avait effectivement l'utilisation de nested loop. je me suis demandé si justement, ça vendrait le coup d'essayer sans les nested loops. J'ai changé la configuration de Postgres et là, on a obtenu un temps de réponse beaucoup plus sympathique, donc environ en 5 minutes, on avait le résultat. En revanche, en faisant ce changement, on a eu d'autres requêtes extrêmement simples avant et extrêmement rapides qui ont complètement time-out et qui ont planté carrément un service. Donc, je suis revenu à ma configuration de base, privilégiant la lenteur plutôt qu'un crash des services. Donc, les lenteurs pour l'indexation ou l'ingestion des données, ça, ce n'est pas important, on ne le fait qu'une seule fois, mais pour l'interrogation et en particulier l'interrogation en utilisant ADQL où là, on offre la possibilité aux chercheurs de faire tout ce qu'ils veulent, même s'ils savent qu'une requête est indexée, ils peuvent l'utiliser ou pas, mais ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent et généralement, on arrive la plupart du temps, les trois quarts du temps à des problèmes de maintenance, de lenteur. Donc, comme je le disais, pour moi, une des possibilités serait d'optimiser, d'upgrader la machine, de passer en particulier à du CSD. Éviter aussi, pour l'instant, on n'a qu'une seule machine, on n'a pas de backup, si la machine crache, on est mort, on est cuit. Et cette machine gère tout. Elle gère la base de données, elle gère le serveur web, elle gère le serveur d'application, elle gère tout. Donc, un upgrade du matériel serait assez intéressant à ce niveau-là. L'autre chose, et là, c'est vrai que je manque cruellement de compétences à ce niveau-là, c'est vraiment sur la configuration de Postgres en termes de plan de requête. je sais qu'il est possible de changer, de déconseiller à Postgres, pas vraiment de désactiver, de déconseiller à Postgres d'utiliser tel type d'index ou tel type de méthode dans son plan de requête. Je sais qu'il existe la possibilité de mettre des poids différents pour chaque type de méthode, mais ce poids, je ne sais pas vraiment à quoi il correspond, quel est le minimum, maximum, comment est-ce qu'ils sont utilisés, à quoi ils sont comparés, est-ce qu'il n'y a pas une formule qui permet de regrouper tous ces poids et de donner une indication de comment ils sont utilisés. Pour l'instant, on y va un peu à tâtons, on augmente quelques paramètres, on essaie de voir ce que ça change, mais c'est très difficile à faire sur la machine de prod directement. Une autre technique, ça a déjà été mentionné, je crois, dans les présentations précédentes, ça serait le parallélisme, peut-être qu'à ce niveau-là, on peut gagner, ça serait intéressant de tester et de voir si on peut gagner en performance ou en vitesse pour certains types de requêtes. J'avais pensé également à mon donné à utiliser une base de données distribuée, il y a une extension qui permet de faire ça, ou plusieurs extensions qui permettent de faire ça dans Pogress, mais là, une fois de plus, se pose le problème de qu'on n'a qu'une seule machine, il nous en faudrait plusieurs. Une autre technique, peut-être plus simple et plus simple à mettre en place serait de découper notre table plutôt que d'avoir nos 94 colonnes et d'utiliser, du coup, énormément de places en disques juste pour une seule ligne ou pour chaque ligne et de faire des sauts assez impressionnants sur nos disques, plutôt de découper et de réduire cette table à une vingtaine de colonnes et ensuite d'avoir une table à côté avec notre identifiant d'objets et toutes les données les moins utilisées. Donc ça, ça serait une technique plus simple et plus rapide à mettre en place. comme dit, c'est relativement proche de la publication de ce catalogue donc on n'a pas encore eu le temps de tester d'autant plus que maintenant j'ai quitté cet institut. Donc ça sera le job de mon successeur. Donc, juste cette magnifique image pour conclure ma présentation. Donc c'est la même carte, c'est le même genre de carte de densité que je vous ai montré avant mais avec une bien meilleure résolution et cette fois-ci en prenant la luminosité des étoiles. Donc on voit ici une très bonne résolution. Je ne vous ai pas montré celle de la première version même d'Hiparcos c'est rien en comparaison et donc voici ce qu'on peut faire déjà à notre deuxième version. On espère bien plus dans les prochaines. Voilà. Pardon ? Excusez-moi ? Je ne suis pas astronome juste développeur donc là je ne pourrais pas vraiment vous dire donc si quelqu'un s'est dans la salle il peut pointer du doigt je lui donne le pointeur mais là je ne saurais pas nous situer. Pour moi, oui on est la caméra donc on observe et finalement le ciel de cette manière. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501